Salut les rebelles intelligents ! Aujourd'hui, je suis dans un château près de Lyon où on m'a invité à parler à un mastermind. Et j'en profite pour répondre à une question qu'on me pose souvent. Olivier, est-ce que l'infoprenariat n'est pas saturé ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop d'acteurs dans trop de domaines pour se lancer aujourd'hui ? C'est une excellente question et la réponse en cours, c'est non. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si je regarde les élèves de ma formation Blogueur Pro, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'acteurs dans le domaine de la photo par exemple, dans le domaine du jardinage, dans le domaine de l'apprentissage des langues parce que je vois que j'ai de plus en plus d'élèves dans ces domaines-là. Et pourtant, ces élèves cartonnent. Et oui, bien sûr, il y a des élèves qui arrêtent pour passer à autre chose, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Et l'écrasante majorité de mes élèves qui réussissent perdurent dans le temps. Parce que oui, il y a plus d'acteurs, mais il faut aussi se dire qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des formations en ligne, qui ont le réflexe de faire ça et que ces gens achètent aussi de plus en plus en ligne. Donc, il y a plus d'acteurs, mais il y a aussi davantage de personnes qui achètent et qui achètent plus souvent. Et une des raisons, c'est que c'est davantage normal de faire ça aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, si vous réussissiez trop dans un domaine, c'était plus facile qu'aujourd'hui de se prendre des haters. C'est des gens qui disaient que vous étiez un arnaqueur parce que le simple fait de vendre des formations en ligne, ce n'était pas compris. Les gens disaient « Mais pourquoi cette personne vend une formation ? Je dis n'importe quoi. Comment cultiver des orchidées alors que l'information est gratuite sur Internet ? » Et c'était moins dans l'air du temps, moins dans les esprits comme quelque chose de normal à faire. Et donc, il y avait moins de gens qui passaient à l'acte d'achat tout simplement. Ensuite, au-delà de ça, même le meilleur infopreneur ne va réussir en général à convertir en client que quelque chose comme 5%, 10% grand max de son audience. La meilleure offre du monde, si vous arrivez à faire que 5% de votre audience vous achète, vous êtes exceptionnel, vous êtes au top du top, vous avez un excellent taux de conversion. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 95% de votre audience ne va jamais rien vous acheter. Et ça, pour des tas de raisons différentes et parfois, c'est juste un feeling. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle quand vous lancez. Mais la bonne nouvelle, c'est que vos compétiteurs ont exactement le même problème. Il y a des tas de personnes qui suivent certains de vos compétiteurs, mais qui n'accrochent pas à la personne pour différentes raisons et qui, pour différentes raisons, n'achèteront jamais rien de lui parce qu'ils ne le sentent pas, parce que le produit n'est pas exactement adapté à leurs besoins, parce que peut-être que le produit est adapté, mais la personne ne fait pas un bon job pour communiquer auprès de ces personnes que le produit est adapté à leurs besoins, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'en étant copycat, en faisant exactement ce que font les autres directeurs du marché, vous allez avoir les mêmes parts de marché. Mais le simple fait d'être une personne différente, c'est déjà un facteur différenciant. Vous allez forcément avoir des vibes différentes, une approche naturelle différente, une façon de parler différente et vous allez naturellement viser des personnes un peu différentes de ce que font les autres qui font que vous allez naturellement attirer d'autres personnes dans votre tribu, dans votre audience. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans un milieu un peu plus compétitif qu'il y a dix ans. Quand Laurent Breillat, qui était un des premiers élèves de Blogueur Pro s'est lancé dans la photo, il n'y avait quasiment personne dans ce domaine. Aujourd'hui, vous n'allez pas démarrer dans le domaine de la photo en faisant comme si Laurent Breillat n'existe pas. Laurent Breillat existe, il y a plein d'autres acteurs dans le domaine de la photo. Donc, il faut quand même tenir compte de ça et vous pouvez juste vous appuyer sur votre personnalité différente pour vous différencier. Mais aussi, probablement, ce qui est mieux, c'est de choisir une spécialisation dans le domaine de la photo. Par exemple, parmi mes élèves, on a Régis qui est dans la photographie animalière, on a Pauline qui est dans la photo de portrait, on a Damien qui est spécialisé dans les appareils Fujifilm, etc. Vous pouvez trouver aussi votre niche qui n'a pas encore été exploitée et cette spécialisation va automatiquement vous distinguer. Et ça va aussi être ce que je disais tout à l'heure, vous allez parler davantage à une partie de l'audience que Laurent a, mais à laquelle il ne s'adresse pas spécifiquement. Par exemple, quand Damien a commencé son blog sur les appareils Fujifilm, il y avait déjà de l'audience chez Laurent Breillat qui était en train de le suivre. Mais comme Laurent parle vraiment de toutes les marques, il n'est pas attaché à une marque en particulier, il y a certaines personnes qui ont trouvé que Damien leur parlait plus de leurs besoins à eux. Et puis, au final, oui, il y a plus d'acteurs aujourd'hui qu'il y a dix ans, mais devinez quoi ? Il y a beaucoup moins d'acteurs aujourd'hui qu'il y en aura dans dix ans. C'est ce que je dis toujours. Il est facile de se laisser impressionner par les choses qui existent déjà en oubliant de se laisser impressionner par les choses qui n'existent pas encore. Donc, plutôt que de faire partie des gens qui se disent « c'est bon, tout a déjà été créé sur Internet, il n'y a plus rien à faire », fait partie des gens qui vont créer des choses qui impressionneront les autres dans dix ans. Et en complétement de cette vidéo, tu peux recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui te partage justement comment tu peux créer, développer ton empire sur le web à partir de zéro ou juste simplement un petit business au service de ta vie. Donc, pour le recevoir, tu cliques simplement sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou qui est en description. Tu me dis simplement à quelle adresse email je dois te l'envoyer, puis tu le recevras dans ta boîte dans quelques instants. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui se laissent davantage impressionnés par ce qui n'existe pas encore plutôt que ce qui existe déjà. Ciao !